La star de Peugeot, c'est bien évidemment elle, la 408, on va aller la voir de plus près. Bon, regardez-moi cet arrière, il est magnifique, sous cet angle, il a même défausaire de Lamborghini Urus. On ne saurait pas trop la qualifier cette voiture, à la fois coupée, SUV, berline, c'est vrai qu'elle a de la gueule. Pour le coup, je la trouve bien plus pertinente qu'un Renault Arcana, ou surtout la future C4X, il me semble là, qui est vraiment pas ouf. Au niveau des vitres, il y a vraiment un travail qui a été réalisé, les jantes aussi sont sublimes, j'aime beaucoup ces jantes. Le petit logo Peugeot qui fait plaisir, la face avant, un peu plus traditionnelle. Si on s'installe à bord, vous verrez que là, c'est beaucoup plus classique. Le petit logo 408 qui est différent, très mignon. On va ouvrir le coffre quand même, parce que bon, on est sur la demande. Waouh, ça c'est mal, ça c'est un haillon. Regardez-moi ça, regardez-moi ce coffre quand même. Quelle gueule ! Il y a vraiment de la place, la Trapaski qui fait plaisir, le haillon. Écoutez, moi je la trouve plutôt pas mal cette 408. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je pense que c'est encore un très bon coup de la part de Peugeot.